Ces six hommes accompagneront Vladimir Poutine jusqu'au bout. À moins que l'un d'entre eux arrive à le convaincre de changer sa course destructrice. Son bras droit, c'est Sergei Shoigu, le ministre de la Défense, présenté parfois comme son dauphin. Ils partent ensemble à la chasse, à la pêche. Cet ingénieur des travaux publics, fier de porter un uniforme sans jamais avoir été militaire, est un archi-loyal du président. Celui qui a un peu plus de recul et d'expérience militaire est Valéry Gerasimov, le chef d'état-major. Pourrait-il résister à un ordre nucléaire, par exemple, de Poutine ? On le dit sur la touche ces dernières semaines. Exemple avec Sergei Naryshkin, patron des services de renseignements extérieurs, ancien camarade de promotion au KGB. Il semble conscient des dangers d'escalade, mais paraît aussi terrorisé par son chef, comme lors de ce conseil, juste avant l'offensive. Vous allez soutenir ou vous soutenez ? Soyez direct, Sergei. Je soutiens la proposition. Dites-le, alors. Je vais l'acheter. Très bien, asseyez-vous, merci. Celui qui, dit-on, a le plus d'influence, c'est Nikolai Patroshev, le secrétaire du conseil de sécurité. Un faux compolitique va-t'en guerre, c'est l'idéologue de Vladimir Poutine, certainement pas lui qui l'arrêtera. La raison pourra-t-elle venir d'un ami, un vrai, Arkady Rottenberg, entrepreneur milliardaire et copain d'enfance au judo ? Comme tous les oligarques qui ont fait fortune, il a beaucoup à perdre. Problème, Vladimir Poutine s'est encore plus isolé depuis deux ans. Peur du Covid, de la trahison, c'est le symbole de cette table qui maintient tout le monde à distance. C'est pour cela qu'il a son assurance personnelle. Victor Zolotov, chef de la garde nationale, son ancien garde du corps. Une garde prétorienne de 300 000 hommes destinés à protéger Vladimir Poutine, si même l'armée venait à se retourner contre lui.